Elle peut être froide, relaxante et peut sauver le quotidien de mamie et papy. Vous l'avez ? Je parle de la douche bien sûr, mais pas m'importe laquelle. Allez, suivez-moi. Ne plus réussir à enjamber la baignoire, la peur de glisser, sont les discours de nombreux de nos aînés. Alors, pour ne pas avoir à racheter un col du fémur à papy, une hanche à mamie, éviter du stress pour tout le monde, on s'adapte. Pour commencer, on les met à la douche. Accès, confort et sécurité. Et oui, pousser papy ou mamie dans les orties, euh, c'est-à-dire investir dans une douche, c'est faciliter leur quotidien, leur confort, mais aussi leur autonomie. Et chez Espaces Obad, on pense à tout. C'est pourquoi nous avons plusieurs solutions. La douche à l'italienne en est une. Il suffit de l'accessoiriser pour la rendre pratique et sécurisée. La douche à l'italienne. Le principe de la douche à l'italienne, c'est les grands espaces. Sans porte et généralement sans marche ou très réduite. Pour l'adapter à une personne âgée, on peut installer un receveur de douche extra plat et antidérapant, une barre d'appui, un mitigeur thermostatique et un siège de douche. La cabine de douche axée PMR. Il existe aussi la solution des cabines de douche équipées PMR. Elles concentrent tous les avantages d'une vraie douche, sans gros travaux et sont adaptées au rez-de-chaussée. Bah oui, quitte à leur simplifier la vie, autant éviter les escaliers. Quel que soit votre choix, il faudra installer un siège pour le confort et une ou plusieurs barres de maintien pour la sécurité. Un must-have de la salle de bain de tout senior ou personne à mobilité réduite. Et chez Espace au BAD, on en propose plusieurs. Des modèles rabattables, déclipsables et à fixation invisible, très discrets, mais aussi de la couleur et des finitions plus funky. Tout est fait pour que mamie et papy restent en forme. Surtout les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. Dernière option, la baignoire qui se transforme en douche. La baignoire transformée en douche. Ultra bien pensée et facile d'accès. Elle offre la possibilité de profiter de la praticité d'une douche et du confort d'une baignoire. Et oui, des soucis de mobilité ne devraient pas empêcher un petit bain de temps en temps. C'est pour cette raison qu'ils ont inventé la baignoire hybride. En plus, avec leurs portes latérales, elles sont très ergonomiques, confortables et sécurisantes. Comme ce modèle de chez Kinedo. Pour offrir plus de confort et d'autonomie à mamie et papy, vous l'avez compris, la douche, c'est une priorité. Mais il faut aussi penser aux à-côtés, comme les meubles de lavabo. Un coin lavabo adapté. Petit tour d'horizon. Pensez aux lavabos qui peuvent se régler en hauteur pour plus d'accessibilité. Au passage, on n'oublie pas la robinetterie. On opte pour des robinets infrarouges. Mais mieux aussi, elle droit à ses gadgets high-tech. Avec l'imitateur de température intégré pour éviter les brûlures. Comme ça, tout le monde est rassuré. Pour aller encore plus loin, on peut aussi penser aux WC japonais auto-lavons. Alors là, on est sur la Rolls des toilettes. Le WC japonais. Il est simple à utiliser et très hygiénique. Son rôle, c'est de laver et de sécher. Je ne vais quand même pas vous faire un dessin. Certains ont même une télécommande si jamais m'amie est connectée. Qu'ils sont forts, ces japonais. Enfin, le revêtement de sol se doit d'être antidérapant. C'est la base de la sécurité. Pensez-y pour la salle de bain de belle-maman. Une glissade est si vite arrivée. Le sol antidérapant et les accessoires suspendus. Donc, on oublie le carrelage, poli, bien brillant et on ajoute un tapis antidérapant dans lequel on ne se prendra pas les pieds. Et question financement, Installer des accessoires dans une cabine de douche existante, c'est rapide et relativement peu coûteux. Remplacer une baignoire par une douche, ça demande plus de travaux donc forcément, c'est plus cher. Heureusement, il existe de nombreux dispositifs d'aide au financement pour aménager une salle de bain PMR ou adaptée au sénior. Vous pouvez vous tourner vers le programme Habiter facile de l'ANA ou l'aide Action Logement. Renseignez-vous aussi du côté des collectivités territoriales. Elles proposent des aides financières destinées au PMR et vous pouvez même bénéficier d'un crédit d'impôt. Pour vous aider, je vous conseille de cliquer juste ici pour télécharger le guide des aides dont vous pouvez bénéficier. Ce serait quand même dommage de s'en priver. Pour conclure, j'ai envie de vous dire qu'avant de vous lancer, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers. Il pourra vous accompagner dans votre projet d'aménagement, normes de sécurité, conseils, choix des produits ou des artisans. Les vrais pros, ce sont eux. Une aide précieuse pour vous guider dans ce projet et prendre soin de ceux qui vous ont toujours gâté. Bon allez, je vous laisse. Moi, je vais aller me servir une petite taire de cléphoutis. Oh, trop bien des WC japonais ! J'ai toujours voulu essayer. Tu sais s'ils l'ont branché ? Vous avez trouvé cette vidéo sur l'aménagement des salles de bain PMR intéressantes ? Alors, vous allez adorer notre reportage sur les panneaux muraux. Une solution simple et design pour transformer une pièce rapidement et sans gros travaux. Sous-titrage ST' 501